Quelques jours après le drame qui a fait, selon un document de l'armée, au moins 48 morts lors d'une manifestation anti-ONU à Goma, la ville est toujours sous le choc. Le président Félix Tisekedi a demandé que la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame, qui a fait aussi de nombreux blessés, environ 75, dont la majorité est soignée dans cet hôpital. C'est le cas de cette jeune femme qui faisait partie des manifestants et qui a été blessée par balle. Nous étions sur le point de commencer la marche, quand tout à coup nous avons vu des soldats armés arriver et ouvrir immédiatement le feu sur les gens et sur les membres de l'église qui étaient présents. C'est à ce moment-là que j'ai aussi été touchée par une balle. Plus de 100 personnes ont été arrêtées après le drame. De leur côté, les activistes demandent une enquête indépendante sur cette tuerie. On ne peut pas tirer sur une population civile jusqu'à tuer autant de personnes, alors qu'ils ne manifestent pas. Il y a une disproportion vraiment criante de la force. La plupart des victimes faisaient partie d'une église dont le leader a également été arrêté. Ils s'apparentent à un crime contre l'humanité parce qu'ils ont tué les gens qui étaient dans une église. Vous savez, les gens qui sont encore dans une église. Les églises font partie des bâtiments protégés par les droits internationaux. Et eux, ils ont tué les gens qui se trouvent dans ces églises-là. Ils ont tué les gens qui se trouvent dans des enclos. Ils ont tué les gens qui n'avaient pas d'armes, qui ne protestaient même pas, qui n'étaient même pas sous la rive. En 2022, au moins 36 personnes avaient été tuées dans une manifestation anti-ONU. Merci.